Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et vous avez pu voir ma précédente critique où je parlais de Taxi Téhéran qui est un très bon film pour moi, qui est un chef-d'oeuvre un mélange de documentaires, de drames et de comédies et en plus le réalisateur je le trouve très bon et le film est vraiment génial donc je vous le recommande à la fois ma critique et surtout le film et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez aimé le film qui est juste génial j'allais vous parler d'un autre film qui s'appelle Le Pardon qui est sorti il y a quelques temps mais le problème c'est que, je ne sais pas si c'est le Covid ou un truc comme ça mais c'est un très très bon film comment vous expliquez l'histoire du film ? alors l'histoire du film en fait c'est une femme, c'est en Iran et en fait elle a, je ne m'en rappelle plus, je crois qu'elle a un enfant voilà, elle a un enfant, je suis plus un garçon ou une fille et ce qui se passe en fait c'est que son mari il est accusé et du coup ce qui va se passer c'est que, comment vous expliquez ça ? bah vu qu'il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et bah en fait il va finir par se faire exécuter donc je pense quand c'est une exécution en général en Iran parce qu'il y a un gros trafic de drogue là-bas qui est très 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 important apparemment il y a plus de 6 millions de personnes qui vivent du trafic de drogue en Iran ce qui est énorme, c'est vraiment beaucoup même si en Iran il y a, je n'ai pas envie de vous dire enfin je n'ai pas envie de vous dire je n'ai pas envie de vous dire de bêtises plutôt mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens c'est un pays qui doit avoir plus de 80 millions d'habitants à revoir, je ne sais plus il y a combien d'habitants en Iran mais il me semble qu'il y a au moins 80 millions de personnes qu'est-ce que, ouais, pour revenir au film et du coup il y a, comme je vous ai dit il doit y avoir au moins 6 millions de personnes qui vivent du trafic de drogue ce qui est énorme parce que, après vous vous dites oui 6 millions sur 80, c'est pas beaucoup déjà ça reste quand même un quart de la population et en plus il faut savoir que le trafic de drogue a des conséquences sur les gens en fait parce que tu vends à des gens, voilà, qui comment vous expliquez ça ? ben voilà, ça a des conséquences en fait c'est pas juste la vente de drogue c'est les gens qui consomment aussi de la drogue et du coup c'est terrifiant parce que ça détruit des vies, des familles et tout ça donc c'est quelque chose de vraiment terrifiant qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le film ? et en fait voilà, donc le mari de cette femme en fait il finit par être accusé et du coup, ben, en fait il finit par être tué par la justice, comment dire ça ? et en fait cet homme il était innocent mais je crois qu'elle le sait un an après et en fait il y a un ami du défunt qui vient vers elle et qui, comment vous expliquez ça ? qui a une dette envers le défunt que la justice en fait, un an après elle l'avait exécutée et elle l'avait dit, ben en fait cet homme était innocent donc ce qui fait que pour la jeune femme c'est une double peine parce que son mari il était innocent il est mort, elle se retrouve à élever toute seule sa fille de mémoire et du coup il y a un ami du défunt qui se présente pour aider la jeune femme alors qu'est-ce que je dis ? le film est excellent c'est un très très bon film encore une fois donc je vous recommande le film s'appelle Le Pardo excellent film et en plus, ce que j'aime bien c'est que, vous savez avec tout ce qui se passe surtout, on va se dire la vérité je vais me mettre cru, je vais me mettre direct moi je trouve qu'en France la télévision française bon déjà c'est de la merde on va être direct mais en plus de ça c'est extrêmement islamophobe et j'ai même envie de dire un truc et vraiment je le dis avec force et conviction je pense que surtout M6 tous les reportages que M6 fait sur les musulmans, l'islam, ce que vous voulez je crois qu'il ne faut plus le regarder parce qu'en fait déjà c'est faux vous vous rendez compte quand même que j'ai entendu un reportage on faisait une polémique dans une ville qui est robée sur des poupées quand même au début quand j'ai regardé je croyais que c'était une blague franchement je vous jure limite on se dirait qu'il y a Jamel Debbouze qui va arriver ou un humoriste ou Malik Bentala et on sent qu'il va y avoir une blague et en fait non, les gars sont vraiment sérieux donc ils furent des débats en disant ouais mais les poupées elles n'ont pas de visage et tout et en fait déjà ça me fait rire parce que en fait quand on entend les trucs islamophobes en France ça veut dire que déjà le Covid il est en train de partir et étrangement on se dit bah s'ils parlent vraiment de ça déjà parce qu'il y a les élections et que le Covid est en train de partir et vu que le Covid est en train de partir et que les élections bah voilà on va falloir alimenter les élections bah qui c'est le bouquet miséréal et bah c'est les musulmans et du coup en fait ça me fait rire enfin ça me fait rire ça m'énerve ça me désole comme comme tous les gens qui sont intelligents et en fait justement c'est comme l'Iran en fait les après si vous voulez qu'on parle du pays et de sa politique et de ce qui se passe là-bas bien sûr que c'est pas cool t'as quand même un mec qui s'appelle Ayatollah en plus il le dit lui-même il a dit moi je suis là au pouvoir parce qu'en fait quand il y avait la place moi je me suis installé donc le gars il faisait un peu comme l'Empire romain donc ça en dit long malheureusement sur la politique de ce pays et que sans parler de voilà des chiites c'est la vérité c'est de la merde voilà j'ai rien contre mes amis iraniens et tout de ce que je peux comprendre j'ai pas l'impression en plus c'est assez marrant parce qu'on pourrait dire que c'est choquant ce que je dis mais en fait bah les Iraniens la plupart d'entre eux ils sont pas pratiquants en fait non mais c'est vrai moi franchement ceux que j'ai vu pratiquants j'ai pas l'impression qu'ils étaient chiites déjà je suis honnête j'ai eu du bol mais et pour le reste qui était pratiquant bah j'ai pas l'impression qu'ils étaient chiites non plus et ceux qui sont pas pratiquants ils s'en foutent en fait ils en ont même marre de ce régime qui est totalitaire et qui leur dit bah en gros t'es chiite et sinon tu meurs c'est un peu ce que l'Etat iranien leur propose donc après si vous voulez qu'on parle du côté politique de ce pays oui c'est de la merde voilà après ils font pas que de la merde mais ils font beaucoup de merde mais voilà après c'est je sais pas c'est un pays assez spécial c'est trop compliqué de rentrer dans les détails comme ça on va dire que voilà c'est une caste c'est une mafia de l'ayatollah ils se sont installés et en fait ils imposent leurs lois au peuple comme beaucoup de pays malheureusement comme on a pu voir aussi en France bon après c'est pas au même niveau on est d'accord mais voilà c'est une forme de totalitarisme après voilà c'est un pays assez spécial les temps qui se débarrasseront c'est un pays spécial déjà parce que dans les années 70 la révolution islamique ce qui les a pas beaucoup aidés on va pas se mentir et sans parler de l'embargo américain on a eu Armani Nejad qui contrairement à ce que les gens peuvent penser il était pas si bête que ça parce que il a fait quand même des bonnes choses pour son pays il a essayé de ramener l'arme nucléaire c'est juste l'embargo qui a mis les Séraniens dans la merde sur ce voilà je vais vous laisser donc laissez-moi un commentaire dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu le film donc moi je vous recommande Taxi Téhéran et le pardon et voilà c'est tout ce que j'avais à dire et sur ce je vais vous laisser allez ciao tout le monde